1. Pour toutes les classes d'examens, la reprise des cours est prévue le 25 juin 2020. Terminal, 3e, CM2, les classes d'examens professionnels, en plus des élèves maîtres. Les examens sont prévus à partir du 20 août 2020. Pour les classes intermédiaires, les modalités de passage des élèves en classe intermédiaire vers la classe d'enseignement supérieur seront définies par le sous-comité pédagogique. Les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020. Pour l'année scolaire 2020-2021, les activités d'enseignement et apprentissage démarreront par des séances de consolidation. Pour le calendrier des examens, CFE est entré en 6e à partir du 20 août 2020. Pour le BFM, à partir du 14 septembre 2020. Les sessions de remplacement sont prévues à partir du 15 octobre. Pour le baccalauréat, l'anticipé de philo se déroule le 12 août 2020. Le baccalauréat technique à partir du 31 août 2020. Et le bac général à partir du 2 septembre 2020. C'est une session de remplacement à partir du 12 octobre 2020. Pour l'ensemble des examens professionnels. CAP, BEP, BT, BTS. A partir du 3 août jusqu'au 30 septembre. Le calendrier scolaire sera donc réaménagé par décret. Pour intégrer la période d'examés prévue durant tout le mois de septembre. Et la nouvelle année scolaire 2020-2021 débutera alors dans la première semaine du mois de novembre 2020. Pour la mise en oeuvre de ce calendrier. Le ministère de l'éducation en relation avec celui sergé de la formation professionnelle. compte plus que jamais sur la synergie d'action qui a prévalu depuis le mois de mars. Puis le début de la crise. Entre tous les acteurs. Département ministériel. Autorité administrative. Élus territoriaux. Syndicats d'enseignants. Société civile. Parents d'élèves. Partenaires techniques et financiers, etc. Au demeurant. Pour garantir le déroulement des enseignements et apprentissages. Dans des conditions optimales. Il nous faut relever ensemble. De nouveaux défis. Dont. La prise en charge sanitaire. Et l'appui psychosocial. Nécessaire. Des enseignants et élèves. En cas de contamination. Deuxièmement. La prise en compte des risques d'inondation. En cette période hivernale. Corrélée à l'existence d'abris provisoires dans certaines localités. Trois. L'adaptation des contenus pédagogiques. Et des modalités d'organisation des examens et des concours. Et enfin. La continuité pédagogique pour les classes intermédiaires. Pour tous ces points évoqués ci-dessus. Des propositions sont faites dans la note d'orientation additive. Finalisée. Qui sera mise à disposition des autorités administratives et académiques. Dès aujourd'hui. Pour conclure. Je voudrais rappeler. De nouveau. Que la volonté de tous les acteurs de sauver l'année scolaire. Sera toujours sous-tendue. Par le respect strict. Du protocole sanitaire. validé par le comité national de gestion des épidémies. CRGE. En vue de garantir. La sécurité sanitaire. Des apprenants et des enseignants. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?